En ce 1er mai, une semaine tout juste après la réélection d'Emmanuel Macron, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé en France dans un climat politique tendu. A Paris, de nombreux accrochages ont opposé les forces de l'ordre à des groupes de jeunes habillés en noir. Selon le ministère de l'Intérieur, 8 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés, 45 personnes interpellées et une vingtaine d'enseignes saccagées. En Italie, après deux années de restrictions anti-Covid, Rome a vu le retour du traditionnel concert de la fête du travail sur la place Saint-Jean. On peut respirer un peu de liberté, de voir tous ces gens ici sans masque, qui rient et plaisantes, qui sont ensemble et ne pas penser une seconde au Covid, c'est livrant. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz était ce premier mai la cible de nombreux manifestants qui dénonçaient la décision de Berlin de livrer des armes lourdes à l'Ukraine. Face au slogan qui exigeait des négociations de paix, le chancelier a défendu sa position. Je respecte tout pacifisme, je respecte toutes les attitudes, mais cela doit paraître cynique pour un citoyen ukrainien de s'entendre dire, de se défendre contre l'agression de Poutine sans armes. C'est dépassé. A Madrid, environ 10 000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale espagnole pour réclamer des augmentations de salaires et des mesures face à l'inflation. Premier mai particulièrement tendu à Istanbul où des dizaines de personnes ont été interpellées alors qu'elles tentaient de rejoindre la place Taksim, épicentre des grandes protestations anti-gouvernementales, aujourd'hui fermées au trafic et au défilé.